Yo, Sodi Kouma Tiyita, Kassoud Koum Tiyita, Yo Lankinde Tari Goumbéda, Sintakape wa Tiyita, Yo La Famille, c'est suprême na Biga, suivez-moi sur Afro, Star, Kabibafi, BigaPé. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup de la musique et quand je voyais un artiste musicien comme ça, je l'enviens beaucoup. J'ai grandi avec cette envie de devenir artiste musicien, c'était mon rêve. Le rap, c'était de ma génération, j'ai grandi avec le rap, je l'ai pris pour en faire ma carrière. Mais il faut dire aussi que dans tout ce que je fais, comme dans ma musique actuellement, il y a un peu du Afro, du Afro-Rap, du Trap aussi. Chaque album s'y trouve dedans. Mon premier album, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés comme c'était en auto-position et en ce moment aussi, c'était dur, c'était dur. Il n'y avait pas les moyens pour payer les studios, tout ça, mais en tapant les potes, voilà, envoyant les grands frères, tout ça, voilà. Dieu merci, j'ai pu réaliser 10 titres en 2012. Je suis à mon deuxième album produit par M.L.Prot. On a baptisé « Teme ». « Teme » tu veux dire quoi ? « Changer ». Que j'invite tout le monde à un changement positif. Je parle de l'amour, voilà, je parle du changement positif pour un meilleur devenir, voilà, je parle aussi d'espoir. C'est 14 titres qu'il y a beaucoup de collaborations, de grosses collaborations comme Nourat, comme Askoï, comme Fallo, comme Frère Malcom, comme Keita, comme Dera, voilà, comme Iglaion depuis les États-Unis. Il faut dire encore que mon album est très très riche, c'est très très riche, il faut l'avoir, il faut l'écouter, il faut comprendre. Je n'ai pas eu en tout cas de difficultés par rapport à mon deuxième album. Ça a été lors du concert de Yo les soldats, voilà, donc c'était en première partie, voilà, et le poté était là. Il faut dire aussi que le poté me suivait il y a longtemps, parce que moi je suis un artiste, je tape les festivals, tout ça, voilà. Donc je baissais pas les bras, voilà, malgré les difficultés que j'avais, voilà, donc je n'arrêtais pas de presser dans les festivals et tout. Mon producteur, lui, il me suivait partout, voilà, donc il faut dire que c'est à la première partie de Yo les soldats que le producteur m'a vu, voilà, donc il m'a contacté le lendemain, voilà, pour une production, et vraiment j'étais très content, quoi. Voilà, donc j'invite à tout le monde aussi, voilà, de penser aussi à ça, les vieux pères, voilà. Parce qu'il y a des artistes qui sont là, qui sont bons, mais malheureusement ils n'ont pas de production. Voilà, si vous pouvez essayer de les aider, apportez vos aides, et puis voilà, quoi. On a besoin de soutien, voilà, des grands frères. Les suprêmes de Biga veulent réellement emporter le nom du Burkina Faso à l'international, à l'international. Ouais, il faut dire aussi que j'ai eu un contrat aussi au niveau du Québec, voilà, donc que je devais être là-bas le 31 mars, mais malheureusement, le coronavirus, comme tout le monde le sait, voilà, donc est venu tout bousculer. Donc ça fait que c'était un peu difficile, voilà, ça a été reporté, et les dates seront dispo dans peu de temps, voilà. Il faut que tout le monde sache qu'au Burkina Faso, il y a des artistes qui sont là, il y a des bons artistes, il y a des bons artistes qui sont là, voilà. Donc ça me ferait beaucoup plaisir de partager mes inspirations partout dans le monde, quoi. Donc j'invite tous mes fans, toutes mes fans, voilà, de suivre Suplême Nabila, voilà. Quand vous êtes là, je me sens encore plus fort. Facebook, Suplême Nabila, Instagram, Suplême Nabila, voilà, donc YouTube, Suplême Nabila. Je compte sur vous pour me rendre grand, voilà, donc ça. Merci. Merci.